Vous êtes actuellement en train de constituer un dossier. Ce dossier numérique comprend un PDF, un fichier Excel, comprend également un Word et peut-être même différents mails. Vous souhaitez partager avec vos collègues ce dossier, mais vous ne souhaitez pas qu'ils puissent faire des modifications. Donc vous allez utiliser PDF Creator afin de créer des fichiers PDF. Le souci, c'est que vous obtenez une série de fichiers PDF. Alors que ce n'est absolument pas ce que vous voulez obtenir, ce que vous désirez obtenir, c'est un seul PDF reprenant la totalité des fichiers du dossier. Je suis Jérémy et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser PDF Creator pour rassembler plusieurs documents en un seul PDF. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Se former avec Jérémy. Si vous cherchez des vidéos pour vous permettre de maîtriser et de vous débrouiller seul avec les outils informatiques, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne. Je vous conseille également de cocher la petite cloche, ça vous permettra de recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est la deuxième de la série sur le logiciel PDF Creator. Si vous voulez voir toutes les vidéos de ce logiciel, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît ici en haut sur votre vidéo. Alors le logiciel PDF Creator, on se rappelle comment le logiciel fonctionne. Le logiciel, en fait, c'est une imprimante. Cette imprimante vous permet, en utilisant les différents logiciels, d'obtenir des PDF à chaque fois en cliquant sur le bouton fichier imprimé. Je vais prendre l'exemple ici de mon fichier Excel. J'ai mon fichier Excel. Je fais fichier imprimé PDF Creator. J'obtiens un fichier de données dans l'imprimante PDF Creator. L'imprimante PDF Creator me sort ensuite un fichier PDF. Comment réussir à fusionner deux documents ? On va prendre le premier document, mon Word. Je veux, c'est le premier document qui doit apparaître dans le PDF fusionné que je veux obtenir. Je fais fichier imprimé PDF Creator. Le fichier de données apparaît dans PDF Creator. Et à ce moment-là, je vais mettre l'imprimante en pause. Je vais à ce moment-là ouvrir mon second fichier, le fichier Excel. Je vais faire pareil, fichier imprimé PDF Creator pour obtenir le fichier de données. Mon imprimante est toujours en pause. Et à ce moment-là, dans l'imprimante PDF Creator, je vais utiliser l'option fusionner pour obtenir un seul fichier de données. À ce moment-là, j'enlève la pause de l'imprimante. Je la remets en route. Je vais obtenir un seul PDF. Assez discuté. Passons à la pratique. Ok. Donc, on va prendre plusieurs documents et on va réussir à faire un PDF, un seul PDF grâce à ces documents. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition ? Donc, vous avez ici un document Word. C'est un modèle que j'ai pris Word classique. Vous avez ici un document Excel et notamment le tableau croisé dynamique ici qui a servi dans une précédente vidéo. Et on a aussi ici la page se former avec jérémy.fr et la page sur Excel gérer les calculs des dates et des heures. Ce que je veux, c'est mettre le Word en premier pour ensuite mettre l'Excel. Et derrière, pour faire la copie, je vais mettre en fait ce former avec jérémy derrière. Comment je fais ça ? Je mets sur le premier document que je veux mettre dans mon PDF. Je fais fichier imprimé. Voilà. Et je m'en vais chercher comme imprimante PDF Creator. Je fais imprimer. On va laisser le logiciel se charger. Une fois que le logiciel est chargé, je m'en vais chercher la fenêtre pour vous montrer. Il me demande une nouvelle version. Je vous rappelle, on utilise ici la version 1.5 qui est une version qui est encore utilisée dans certaines entreprises. Donc, je ne veux pas télécharger la nouveauté maintenant. Voilà. Donc, je ne touche à rien. Par contre, ce que je fais, c'est qu'au lieu de cliquer sur enregistrer pour obtenir mon PDF, je m'en vais sur mettre en file d'attente. Et là, on a cette fenêtre-là qui apparaît. Donc, vous voyez qu'ici, dans cette fenêtre-là, en fait, en gros, c'est simplement la fenêtre d'impression de PDF Creator. Vous voyez qu'ici, l'imprimante a un petit triangle rouge, cette imprimante qui se trouve ici. Ça veut dire que l'imprimante, en fait, est à l'arrêt et est en pause. Je vais m'en servir pour me permettre de cumuler plusieurs PDF. Je vais réduire la fenêtre pour l'instant. Donc là, j'ai terminé avec mon document Word. Je peux le fermer. Maintenant, on va retourner sur notre fichier Excel. On va faire fichier. On va faire imprimer. Je ne vais pas choisir l'imprimante papier, mais je vais choisir PDF Creator. Et je vais imprimer. Alors, ma fenêtre PDF Creator, là, je ne la vois plus. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, vous avez vu que je l'ai réduite. Où se trouve cette fenêtre ? Il suffit, en fait, d'aller regarder ici, à côté de l'heure. Vous avez le triangle qui pointe vers le haut. Regardez ici. Voilà, la fenêtre se trouve ici. Si je double-clic, on la revoit à nouveau. Et vous voyez bien que j'ai bien mon document Word qui est en attente. Et j'ai mon Excel tableau croisé dynamique qui est en attente. Ok. Donc, je retourne sur mon tableau Excel. Je peux le fermer. Oui, je vais enregistrer les modifications. Et maintenant, je vais prendre ma page ici, qui est donc sous Chrome. Donc, je pourrais faire fichier imprimé. Je vous rappelle qu'il existe un raccourci clavier qui est le Ctrl-P, qui vous permet d'imprimer directement. Donc, je ne vais pas chercher à voir les différentes pages. C'est vraiment un exemple pour montrer comment fonctionne PDF Créateur. Je m'en vais chercher PDF Créateur. Je fais imprimé. Voilà. Vous remarquerez que la fenêtre qui est ouverte actuellement, tout à l'heure, elle était réduite. Je vous le rappelle. Vous remarquerez qu'ici, la fenêtre clignote. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai bien ici, ma troisième impression qui se trouve ici. Donc, voilà. J'ai toutes les impressions qui vont constituer mon dossier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à PDF Créateur ce que je veux en faire. Si je clique directement ici sur la petite imprimante, je vais me retrouver avec trois PDF. Avant de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner mes PDF. Donc, je fais tout fusionner. Je clique sur ce bouton. Et je me retrouve avec un seul PDF. Alors, attention, je n'ai pas supprimé les autres PDF. J'ai vraiment tout fusionné et les a mis dans le sens dans lequel ils se trouvaient dans la file d'attente. Maintenant que j'ai terminé, que j'ai bien un seul PDF, j'ai fusionné tous les PDF. Je vais dire à PDF Créateur que je veux imprimer. Je vais sortir l'imprimante de pose. Je vais cliquer ici sur ce bouton. Vous allez voir rapidement l'imprimante qui va passer, le petit triangle ici qui va passer au vert. Et je vais me retrouver avec la fenêtre. Donc là, on va dire que c'est mon test. Cette fois-ci, maintenant, je vais enregistrer. Et je vais aller enregistrer sur le bureau. Sur le bureau, je vais enregistrer mon test. Voilà. Donc maintenant, il va falloir retrouver ce fameux test. Alors, hop, où est-ce qu'il est ? Ah bah écoutez, voilà, il est là, pile poil dans le coin. Je vais l'ouvrir. On va l'ouvrir avec ça. Voilà. Et je vais vous l'afficher à l'écran. Hop, je vais réduire le menu. Donc nous avons bien le PDF de mon Word que j'avais mis en premier. Si je descends, j'ai bien ici mon tableau croisé dynamique qu'on a mis derrière. Et vous avez bien ici l'article que j'ai pris sur le site Se former avec Jérémy. Et j'ai bien un seul fichier PDF. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut. Ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée. Sous-titrage ST' 501